Bonjour, Rick Verbrugge, inspecteur principal zone de police de Villebord. Une sulle, ou plutôt un sens unique et limité, est une chaussée à sens unique que seuls les cyclistes peuvent emprunter dans les deux sens. Le sulle est par conséquent interdit à tout véhicule motorisé d'être remonté comme pour les vélos. Le cycliste doit en outre tenir sa droite du fait du croisement de face des voitures par les vélos. Les sulles sont généralement peu accidentogènes. Mais attention au croisement dans les carrefours, car les voitures ne s'attendent pas toujours à voir débarquer un véhicule venant d'un sens interdit. Le cycliste doit donc être plus vigilant, même si le droit est de son côté. Quels sont les panneaux qui indiquent ce type de chaussée ? Les panneaux pour les vélos, les panneaux pour les voitures, pour prévenir que des cyclistes peuvent venir de face. Et pour les voitures, pour prévenir que des cyclistes peuvent sortir d'un sens interdit. Lorsque vous entrez dans un sulle, restez toujours sur vos gardes. Essayez d'avoir un eye contact et de voir si l'automobiliste vous a vu. Pour éviter les ouvertures de portière, restez à un mètre des voitures garées. Vous serez aussi beaucoup plus visible. Pour les conducteurs, vous lentez leur emplacement de stationnement. Ouvrez les écoutilles. Tu prends ton écouteur avec Bruce Springsteen et tu le mets dans ton poche. Il faut capter le moindre bruit qui pourrait ressembler à quelqu'un qui sort de son garage, de sa voiture, de son emplacement de parking. Et si vous constatez que la voiture s'engage sur la route, arrêtez-vous si cela est nécessaire. Donc là, je vais rentrer dans une rue à sens unique limité. Assez compliqué à appréhender quand on ne connaît pas comment remonter une rue en sulle. Donc sulle, je le rappelle, c'est sens unique limité. C'est-à-dire que les voitures peuvent descendre dans un sens et les vélos allaient dans les deux. Donc la descendre et la remonter. Donc le truc à savoir dans un sulle, c'est qu'il y a des voitures qui sont stationnées sur votre droite, là où vous êtes censé serrer et qui peuvent parfois vouloir sortir de leur emplacement. Et donc par conséquent, elles ne vous voient pas puisqu'elles sont de l'autre côté de la voiture. Donc quand on remonte à un sulle, il faut toujours être plus vigilant que d'habitude. Donc de rouler à une vitesse réduite et d'avoir les mains sur les freins pour freiner sur quelques mètres. Donc ici, ça m'est déjà arrivé de croiser une voiture sur ma droite qui veut sortir de là son emplacement en mettant son clignotant. Donc je la vois. Donc là, je pile sur les freins et je la laisse passer. Malheureusement, si on ne fait pas des efforts chacun de notre côté, donc la voiture qui met son clignotant et qui va vraiment tout doux et le vélo qui appréhende, qui anticipe, qui fait attention, peut créer des accidents. Donc là, on voit bien qu'une voiture sort de son emplacement. Donc le réflexe à avoir, c'est d'anticiper et de freiner le cache. Et là, moi, je roule généralement à une dizaine de kilomètres heure, ce qui me permet vraiment d'être super réactif. Donc là, je vais croiser des voitures. J'essaie d'avoir un contact visuel sur le chauffeur. Généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils ne font pas attention que quelqu'un remonte la rue et ils serrent leur gauche, donc ils serrent sur vous. Donc là, il faut être attentif, être prêt à s'arrêter net ou alors à se déporter carrément sur les voitures stationnées pour ne pas se faire écraser. Allez, vous les yeux, madame. Vous les yeux. Téléphone. Et là, on arrive à des plus dangereux Sules tensionnées limitées de Liège. En fait, en apparence, il n'a pas l'air d'être si méchant que ça. Et en fait, il y a des voitures qui viennent de droite et qui prennent à la corde. Ils n'ont pas le temps de vous voir, en fait. Et vous qui débarquez justement de ce fameux côté droit. Parfois, vous vous êtes vraiment nés à nés. Et vous n'avez pas de visibilité non plus. Donc pas d'anticipation possible. Donc ici, il est horrible. C'est vraiment le plus dangereux. Il ne devrait pas exister. Et donc ici, c'est les voitures qui viennent de droite ici, qui déboulent à fond les ballons sur vous, quoi. On va voir alors la rue du Palais. On va voir si aujourd'hui, ça passe. Il y a bien un jour où je ne passerai pas. Je ne doute bien. C'est étonnant, le contraire, quoi. Ben voilà, donc le gars qui se garde sur le trottoir, en fait, il m'en garde plus qu'autre chose. Aïe, 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 aïe. Il y a les piétons et les cyclistes, quoi. Super, j'adore. D'ailleurs, je dois rouler sur le... là où il y a les bouts de verre et les seragues. Parce que si je me mets sur le tarmac, sur le goudron, ben, il n'y a pas de place. Et je risque de me faire découper. Alors voilà. Bon, les seragues, on s'y fait vite. Quand on est liégeois, on les croise souvent. Mais les bouts de verre, quand on est à vélo, ben, on sait très bien que ça ne cohabite pas bien avec les chambres à l'air. Ici, je vais devoir arrêter. Ici, le gars a fait attention, alors qu'il a un gros véhicule, mais super cool. Merci, merci. Aïe, 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 ça va. Les gens font attention, là. Aujourd'hui, c'est cool. Merci. Bon, OK. Ici, c'est le sul ultra étroit où il n'y a pas de place pour passer, en fait. Mais il est sul, parce qu'il y a un panneau au-dessus, là, à droite, qui autorise au vélo de passer. Mais si je passe, vous allez voir qu'une voiture sera là. D'ailleurs, à chaque fois qu'une voiture arrive, ce que les cyclistes font, c'est qu'ils roulent sur le trou. Ce qui n'est pas acceptable, parce que du coup, il y a des parfaits, il y a des piétons. Là, je ne passe pas. Je suis dans la rigole, je vais m'arrêter. Sinon, je ne passe pas. Et je n'ai pas envie d'empiéter sur l'espace des piétons. Mais cette rue, elle ne devrait pas être sulle, par exemple. La rue Saint-Gilles, pour la partie la plus basse, ça n'y a pas, je crois. Mais là, c'est plutôt étroit. Donc ici, pas de sens unique limité. Donc je ne vais même pas tenter à pied, parce que même les trottoirs, ils sont squattés. Là, on continue sur la rue Saint-Gilles. On va aller, j'espère pouvoir la remonter jusqu'en haut, pour arriver au rond-poids, en passant par le SUL, sens unique limité. Ah bah là, on joue. Pourtant, la chaussée est bien large, mais il n'y a pas de panneau qui autorise les vélos à passer. Donc ici, on ne peut pas à vélo. C'est dommage, parce que la route a l'air quand même bien dégagée et assez large. Donc ici, on ne peut pas. On est obligé de la remonter à pied. Ou alors faire le détour par une rue adjacente, quoi. Le seul truc, c'est que ça n'a aucun sens, en fait. Si ça avait du sens, ok. Mais ça n'a aucun sens, quoi. La rue, elle est aussi large que plein d'autres rues, quoi, qui sont elles-mêmes des SUL. En fait, il faut que j'oublie la logique. Il faut que je sois plus instinctif, quoi. Ça passe, ça passe, ça passe pas. Il n'y a quand même pas une rue super étroite, mais ce n'est pas SUL. Donc, il n'y a pas de rue des Oïsta, il n'y a pas de SUL. Ça, je le savais, c'est que vous avez montré. Mais il y a une alternative en prenant la rue parallèle, la rue d'Archi, que je vais prendre, d'ailleurs. C'est étonnant, parce que la rue est assez large par rapport à d'autres, qui n'est pas. Et là, on va voir qu'on descend sur la rue Oison. Et sur la rue Oison, ah bah la rue Oison, c'est pas SUL. On ne peut pas descendre, ah bah ouais. C'est étonnant, ça. Pourtant, la rue est bien large. Bah, je vais descendre à pied, du coup. C'est fou, ça. Parfois, c'est étroit, c'est SUL. Parfois, c'est large, c'est pas SUL. SUL ou pas SUL, qui décide ? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est quoi les critères d'admission d'une rue sens interdit vers un SUL. C'est le mystère de Liège, c'est le mystère de Liège. Donc là, je descends à pied, je n'ai pas le choix. Et il y a à peine de la place pour passer avec Poucette, avec un fauteuil, moi j'imagine mal, un fauteuil passé ici. Regardez là, bah moi avec le vélo, je ne passe pas. Donc, enfin, à cause de mon vélo, je ne passe pas. Avec les bus qui remontent, en plus, vraiment gracieux, quoi. Oh, aïe aïe aïe. Voilà. Hein ? Donc ici, bah, ouais, je suis à Poucette, je ne sais même pas passer en fait. Le gars, il ne se dit même pas, il y a un poteau, je ne vais pas me garder là. Non, non, ils ont rien à foutre. Donc, je dois me mettre ici, je passe ici, voilà, hop. Franchement, c'est... Moi, j'ai des enfants, je me casse d'ici là, c'est pas possible. Là, j'y vais pas. Je ne sais pas y aller non plus. Je fais comment, là ? Non, mais c'est dingue, quoi. Là, j'ai mon vélo à côté, donc je ne passe pas. Alors, imaginez-vous avec une poussette. Donc là, il y a des panneaux interdits de stationner sur le trottoir. Maintenant, les gens se garent quand même dessus. Stationner et arrière. Donc, c'est la croix. Bah, du coup, on a emmerdé aussi. Là, quand ce n'est pas les voitures, c'est les panneaux qui interdisent les voitures. C'est vraiment le... C'est vraiment le vrai Vligeois, quoi. Le vrai Vligeois. Là, c'est les travaux, donc on n'a pas le choix, on va dire. Bah oui. Donc, une fois qu'il n'y a plus de panneaux, bah, s'il n'y a plus de panneaux, il y a des voitures. Donc, on a emmerdé soit par les panneaux, soit par les voitures. Pourtant, il y a des panneaux qui interdisent l'arrêt et le stationnement. Mais comme ils ne sont pas au milieu du trottoir, bah, les gens se garent quand même dessus. C'est ça, le truc. C'est ça, l'astuce. Donc, ici, je vais passer ma han, limite. Mais là, on ne peut pas se garer, ils se garent quand même. Donc, une poussette, c'est impossible. Un fauteuil, bah, ça, c'est fini. Les handicapés ne font pas partie du projet Liégeois. Ça, je pense qu'on a bien compris. Donc, je ne peux toujours pas descendre la rue en sud, parce que c'est interdit, il ne s'est pas accepté pour les vélos. Alors que la rue, vous pouvez le voir là, elle est bien large. Je ne sais pas c'est quoi le projet, moi, ici. Voiture sur trottoir, chaussée large, mais pas de sens unique, illimité pour les vélos. Cette rue est horrible. La rue Oison est vraiment une rue horrible. Si vous y habitez, vendez la maison et partez. Bah, si partez, partez à Bruxelles, partez autre part, ne partez pas à Liège. Partez, partez une bonne fin pour toutes. Mais ce serait quand même con de gaspiller un déménagement pour en faire potentiellement plus tard. Donc, on fera un autre potentiellement plus tard. Et si on pouvait se mettre sur la chaussée.